Les efforts constants du roi Mohamed VI pour la protection d'Al-Quds et le soutien au peuple palestinien ont été salués par les ministres arabes des affaires étrangères. Réunus pour les travaux de la 150e session du Conseil de la Ligue arabe au Caire, le Conseil a affirmé son rejet sans équivoque de l'acte raciste israélien sans précédent, légiféré par la Knesset israélienne et appelé Israël l'état-nation du peuple juif. Pour les ministres arabes des affaires étrangères, cette loi vise à anéantir les droits historiques et politiques du peuple palestinien, y compris le droit de retour et le droit à l'autodétermination dans un acte violent de manière flagrante, le droit international. Représentante du Maroc à cette rencontre, la secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Mounia Bouceta n'a pas manqué d'évoquer l'intérêt et le soutien porté à cette cause par le Maroc sous la conduite du roi Mohamed VI en sa qualité de président du comité al-Quds. Elle a aussi rappelé les actions solidaires entreprises par le roi, citant dans ce sens l'hôpital de campagne médico-chirurgicale marocain déployé par les forces armées royales dans la bande de Gaza et en perspective d'une solution efficace à la cause palestinienne. Mounia Bouceta a mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer de manière permanente à parvenir à une solution politique réaliste et juste, basée sur le référentiel international et arabe, pour mettre un terme à l'occupation israélienne des terres palestiniennes et permettre au peuple palestinien frère d'établir son État indépendant dans le cadre de la solution à deux États.